Bienvenue à tous, qui dit nouvelle émission vestiaire, dit nouveaux invités, et c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Malatré, co-gérant de Cryo Bodyform, et William Marimoutou, le vagabond du football régional, capitaine de l'équipe Fagnon, mais aussi coach sportif. Jus, comment ça va ? Ça va bien, je suis content d'être là. On est content que tu sois là aussi ? William, pas trop stressé ? Un peu, c'est la première émission, mais bon, on va s'adapter. Bon, tout va bien aller, je me dépêche, c'est que tu as un coaching derrière, je voudrais surtout pas te mettre en retard. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on passe à notre première rubrique, le Parlons Club, Parlons Foot. Allez, c'est parti ! Parlons Club, Parlons Foot, je pense que vous commencez à connaître le principe, on va parler de vous, William, Julien, et puis du club de manière plus générale. Julien, je commence avec toi, tu as 44 ans, tu es co-gérant de Cryo Bodyform. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est apparue cette structure, et surtout, quelles en sont les activités ? Oui. Il y a deux ans, avec mon associé, on a monté notre cabinet de kiné à Clona sur Varese, et on y a associé une structure, donc Cryo Bodyform, qui est basée sur la récupération physique et la réathlétisation. L'objectif, c'était de proposer une solution sur mesure à nos sportifs et non-sportifs, c'est fait pour tout le monde. Nos patients, après une rééducation, ils ont besoin de retrouver les terrains ou une activité physique, et pour ça, on avait envie de prolonger la rééducation par une solution complémentaire et de les accompagner au mieux pour leur reprise. Pour récupérer la dynamique. Récupérer la dynamique avec nos coachs performants. Justement, Julien, les coachs, vu que William, toi on l'a dit, tu es coach sportif, mais tu es aussi salarié justement de Julien à Cryo Bodyform. Sur quoi tu interviens, du coup ? Eh bien, alors, à Cryo Bodyform, j'interviens sur des coachings. Déjà, des coachings classiques d'une heure en tête-à-tête avec une personne ou plusieurs. On a aussi des coachings avec des gilets d'électro-stimulation qui durent une trentaine de minutes. Et également, sur une nouvelle machine révolutionnaire qui s'appelle le Uber 360. J'en ai entendu parler de celle-là. En quoi ça consiste du coup ? Sur le Uber 360. Alors, c'est une machine qui permet de travailler en corrélation le haut et le bas du corps, en mettant en exergue le travail de proprioception, de force, d'équilibre, tout en même temps. À carrière une certaine stabilité. C'est ça, exactement. Bon, du coup, Julien, on le comprend. Tu as une structure qui est basée principalement sur la réathlétisation, la remise en forme aussi. Et du coup, tu interviens sur l'équipe régionale 1 du club auprès des joueurs. Explique-nous de quelle manière ? De deux façons. La première, le samedi, lorsqu'on joue à domicile. Je fais les soins d'avant-match et les soins sur le terrain, voire d'après-match si besoin. Et la semaine, je reçois les joueurs 1, 2, des fois plus, si le match a été dur la semaine, pour soigner les bobos, faire un premier diagnostic s'il y a une blessure un peu plus importante, ou bien travailler en préventif, en ostéopathie, afin de dynamiser les joueurs et de leur permettre de ne pas se blesser. Parce que c'est important. Et de revenir en forme pour le week-end suivant. Et de revenir en forme, exactement. Ok. D'ailleurs, William, là, je ne vais pas m'adresser aux salariés, je vais m'adresser aux joueurs. Est-ce que pour toi, c'est primordial d'avoir un spécialiste comme ça qui intervient auprès du groupe ? Ben oui, clairement. Quand on commence à se retrouver à un niveau assez important, avoir un kiné dans son club, dans son équipe, c'est primordial. J'ai été un peu vagabond, j'ai fait quelques clubs, et dans les clubs où on était à un niveau assez exigeant, on avait toujours un kiné avec nous. Ok. C'est ça. D'accord. Du coup, on se demande aussi, parce que tu dois être bien occupé, Julien, du coup, qu'est-ce qui te pousse à faire ça ? Qu'est-ce qui te tient à cœur derrière tout ça ? Est-ce que c'est parce que tu as un lien avec le club ? Est-ce que c'est parce que tu as été joueur aussi, d'ailleurs ? Parle-nous un peu de ton parcours. Oui, c'est un peu la passion du foot quand même. Il faut être passionné. Moi, j'ai démarré le foot, j'ai joué au foot, jusqu'à vétéran. Je n'ai pas joué en vétéran, mais jusqu'à vétéran. J'ai fait un peu tous les clubs du coin. Lesquels, justement ? J'ai commencé à l'ES roussillonnaise. Et ensuite, je suis vite allé au Rodia, où j'ai fait toutes mes classes jusqu'en senior. Je commençais en senior là-bas. D'accord. Ensuite, j'avais rejoint Roussillon à l'époque de Didier Christophe une saison. Et puis après, je suis parti faire mes études. Quand je suis revenu de mes études, je suis revenu du côté de Saint-Maurice, qui était un peu le club phare du coin à l'époque. Et j'ai fini à Chavanet. Donc, j'ai quand même bien tourné. Un joli panne à l'Algéon. Et je ne me suis fait que des amis partout. Ok. Donc, voilà. Quand je suis revenu là, dans le coin, quand M. Imbert m'a agissé, m'a demandé de travailler la dernière année, je crois, de R2, juste l'année où on est monté. Donc, j'ai commencé mes fonctions au club. La moitié des joueurs, j'avais joué avec. Les frères Eric Derzen que vous avez vus l'autre jour, Yannis Samza, il y avait David Gervais, je crois encore, il y avait Geoffrey Grail. On entend souvent les mêmes noms. Voilà. Qui ont fait quand même monter le club jusqu'en R1. Pour certains, ils sont encore sur le terrain. C'est quand même joli. Tant mieux. Tant mieux. C'est ce qu'il faut. Un bel accompagnement, en tout cas. C'est positif pour le club. On est en deuxième vagabond. On ne le savait pas, apparemment, même si c'est plus local. Bon. Et toi, justement, William, t'as un beau parcours aussi. Comme on l'a dit, t'as fait plusieurs clubs. T'as joué notamment à l'Est Saint-Etienne, à Clermont Foot. Raconte-nous ton histoire. Pour faire court, j'ai commencé à Saint-Etienne, parce que je suis né à Saint-Etienne. Donc, j'ai commencé dans ce club-là à l'âge de 8 ans, 9 ans. J'ai été recruté. Et j'y ai joué jusqu'à mes 15-16 ans. Donc, j'ai fait un peu de pré-formation et de formation à l'Est Saint-Etienne. Ensuite, je suis parti pendant un an à Aurillac, qui faisait partie des meilleurs clubs amateurs du moment en France. D'accord. Et à la suite de ça, je suis allé du côté de Clermont, où j'ai joué un peu à l'Est Montferrand en jeune. Et en senior, je suis passé au Clermont Foot pendant 3 ans. D'accord. OK. Donc, t'as évolué notamment avec l'équipe Préserve, c'est ça ? Oui, j'étais dans l'équipe Préserve et un peu avec l'équipe 1 aussi, surtout des entraînements et quelques matchs amicaux. Mais voilà, je n'ai pas signé pro. Et à la suite de ça, je suis parti jouer à Thiers pendant bien 4 ans. T'as resté un peu dans l'Auvergne avant de revenir dans le coin. C'est ça. Et puis après, retour du côté de Lyon. Et du coup, j'ai commencé avec le FC Salaise, qui est devenu l'OSR. C'est bien. T'as voyagé. Tu dois commencer à bien connaître la région, au moins. C'est positif. Et comme tu l'as dit, t'es arrivé tout d'abord au FC Salaise, qui est devenu l'Olympique Salaise-Rodiat. Ça fait 3 ans que t'es au club. T'es le capitaine de l'équipe Fagnon. On va parler de cette saison, un début de saison qui a été un peu compliqué. Et puis là, depuis début 2022, tout va mieux. Trois victoires d'affilée. Ce week-end, vous tenez le leader à domicile de partout, le FC Vénissieux. T'en as pensé quoi de ce match ? C'était un super match. Déjà, dans l'esprit, je pense qu'on a été combatifs. Et ça, tout le monde l'a ressenti. Que ce soit les joueurs, le staff et même tout le public autour de nous. Quand t'as la fin du match, t'as tout le public qui vienne te saluer et t'applaudir. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Très réclamation. Ça fait vraiment plaisir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas connu ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Et on va essayer par la suite de continuer sur ce chemin-là pour donner du plaisir au public et au staff et à tout le club. Bien sûr, faire vivre tous les passionnés, un peu comme Julien. C'est vrai que c'est important tout ça. Et toi, t'es membre du groupe, Julien. Même si c'est dans un rôle différent que celui de joueur. Qu'est-ce que t'en as pensé de la rencontre sur un match nul logique ? C'était de l'avant-match déjà jusqu'à l'échauffement. Beaucoup de détermination et de concentration. C'était agréable de voir ça. Les joueurs étaient concernés, impliqués et appliqués. Et ça s'est vu pendant le match. Ils n'ont rien lâché. Même mené 1-0, ils n'ont rien lâché. Ils se sont battus tout le long. C'est une équipe toujours à la limite, très agressive, mais de qualité. Ils sont premiers quand même. Et on a vu des joueurs très solidaires. Et ça, très solidaires. Très solidaires. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que ce match a été l'occasion de diffuser nos premières vidéos sur l'application Rematch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui est dédiée au football amateur. Et qui permet de partager vos moments forts de la rencontre en instantané. Je vous invite d'ailleurs à aller télécharger l'application. Donc Rematch. Et aller suivre l'OSR. On va en rester là pour cette première rubrique du Parlons Club, Parlons Foot. On passe à la seconde. Et comme c'était plutôt sympa sur la précédente émission, on va repartir sur le Magic Skills. Allez, c'est parti. Le Magic Skills, notre seconde rubrique. William, Julien, j'espère que vous êtes chauds. Le défi du jour, il est simple. Vous allez devoir viser la poubelle qui se trouve en face de vous. en tirant depuis le carré délimité par les coupelles rouges. Trois essais au total. Est-ce que c'est clair pour vous au niveau des règles ? Très bien. Très bien, nickel. Bon. Julien, c'est toi le patron de Cryobody Formes ? Tu as l'habitude de donner les directives ? Du coup, j'aimerais bien laisser William choisir pour une fois. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu laisses le tour à Julien ? Je vais laisser le tour à Julien. C'est gentil. La réponse nous aurait vachement étonnés. Tu as bluffé ton monde. Bon, écoute, Julien. Je te donne le ballon. C'est à ton tour. Allez. Allez, mon code. Ouh là. Alors là, tu nous as juste décroché un maillot. Mais ton tour. Ah bah oui. Ah d'accord. Bien sûr, Will. À moi ? Le capitaine. Ouh là là, ça passe pas loin. La rigole. La rigole, mais malheureusement, on en rigole. Toujours 0-0. Dernier essai, Julien. Ouais, mais cesse. Pas de pression. Concentration. Oh non. Oh ! Ah, il faut le compter. Il faut le compter pour sa confiance. Bon, c'était plutôt sympa. En tout cas, William, Julien, merci d'avoir participé à ce petit jeu. Merci. On va dire petite victoire de William. J'accepte. C'est pour sa confiance, c'est important. Bon, en tout cas, c'était bien sympa. Merci à vous deux d'avoir participé à ce petit défi. Avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter le joueur ou la joueuse du mois de février offert par notre partenaire France Plomberie Chauffage. Julien, est-ce que tu as suivi un petit peu ? Tu as une idée de qui va être élu ? Francis Melletrieux. Francis, réponse à l'écran tout de suite. Allez, c'est parti. Et félicitations, c'est notre joueuse U15 féminine, Delia Madassi, qui est élue joueuse du mois. William, je crois que tu connais bien sa maman, Salima. Tu as été éducateur. Est-ce que tu l'as eu, Delia, toi ? Ça m'est arrivé quelques fois de l'avoir. C'est une super joueuse. Méritée, du coup ? Oui, donc c'est amplement mérité d'avoir eu ce titre de joueuse du mois. Félicitations à elle. Effectivement, félicitations à elle. Merci pour la petite dédicace, William. C'est sympa. Et toi ? On en reste là pour cette émission vestiaire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au mois d'avril pour une prochaine émission. Allez, à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501